Dans le quatrain 48, Nostramus dit que les armes des pouvoirs feront péter la terre. Ce sera dantesque. Il dit « J'ai hanté nettement la terre qui sera en terreau. Ce sera les heures de l'euro. L'époque sera rosse. Nettement la terre d'Europe deviendra du terreau. Le fric aura une époque à risque. Le pouvoir par les armes des armées en mer provoquera le heure sur la terre. » Je désire remercier Carmen de Cagnes-sur-Mer ainsi que Bernard de Béziers. Et je désire surtout aussi remercier Christophe de Bordeaux qui nous aide énormément matériellement à la rénovation du Refuse où nous sommes. Et ainsi que Ghislaine de Bordeaux pour ses conseils. Je vous remercie tous infiniment. Je répète inlassablement qu'il faut mettre des vivres de côté. Trouver un refuge dans les hauteurs. Un jour, il y aura mobilisation de notre jeunesse française. Car il faudra défendre certainement notre territoire. Ce ne sera pas à ce moment-là qu'il faudra se préparer. Il faudra être prêt quelques mois, quelques années avant. Voici maintenant la révélation du quatrain 48. Voici maintenant le quatrain 48 de la 5ème centurie, tel qu'il se présente. Après la grande affliction du sceptre, deux ennemis par eux seront défaits. Classe Afrique au Panon viendra naître. Par mer, terre seront horribles faits. Voici maintenant la première ligne du quatrain 58. Après la grande affliction du sceptre, voici la révélation. Sera cet âpre pouvoir qui sera proche de l'époque où tout sera rasé à sa pleine mesure. L'usage d'expression sera cela. Là, les notes contiennent l'époque qui devra être gérée. L'époque de la grande année des Andes. Dieu aura de l'affliction. Ce sera le premier effet de cette lecture ici même, dans cette session. Tes yeux ont reçu de ce devoir les justes et coutumes qui seront le sceptre. Essaie de connaître les armes des pouvoirs qui feront péter la terre. Ses traits seront proches de la grande affliction. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Les armes des pouvoirs feront péter la terre, en connaître l'époque. Ce sera connu dans le sud. Ces notes sont un don, une donation et les avoir nettement. Tu tisses ici même cette connaissance scellée. La clé de lecture dont l'effet sera fade. Les vers poétiques avec leur idée de mouvement seront obtenus à nous deux de Dieu. Ensuite sera le danger qui a été laissé dans ces usages d'expression. Ce sera ça. Ce sera cet âpre au pouvoir de répéter. Proches seront les armes des pouvoirs qui péteront cette terre. Ce savoir a été obtenu dans le sud en ayant reçu le don donné. Et d'avoir nettement. Tu tisses ici même la clé de lecture. Voici maintenant la deuxième ligne du quatrain 48 de la cinquième centurie. Deux ennemis par eux seront défectes. Voici la révélation. De Dieu le divin sera deux cents scènes de haine d'ennemis. Les missions mises ici même devraient être séparées. Parait de ce pouvoir par l'art de l'air des mots, vous saurez que les hommes cesseront. Vous connaîtrez leurs heures de héron par les eaux. Il faut en avoir honte nettement. L'aide de Dieu par ses usages donnera cet effet qui fera l'effet. Il faut faire l'époque et savoir ici que tes thèses sont cédées par Dieu. Les hommes auront des scènes de haine qui naîtront dans cette émission. Ici même par ce pouvoir de cet art des mots, les hommes connaîtront leurs deux hontes. Voici cette fois la même ligne mais écrite à l'envers. Voici la révélation. Ces thèses feront ces notes qui feront l'effet. Vous aurez l'époque. Ici ce savoir a été cédé par Dieu. Ce sera dantesque. J'ai hanté nettement la terre qui sera en terreau. Ce sera les heures de l'euro. L'époque sera rosse. Ces hauts usages d'expression auront un certain succès en connaissant l'art des mots. Vous avez l'art, la technologie de harpe qui fera une époque de harpie. Ce pouvoir sera pire ici même. Il sera dans cette connaissance. Il faut savoir semer cette émission où sont inscrites les haines. Par ma foi cette connaissance est dans le sud. Elle vient de Dieu. En été seront tes thèses connues. Tes notes produiront des époques. Ici c'est un savoir de Dieu. Nettement la terre d'Europe deviendra du terreau. Le savoir. Voici la troisième ligne du quatrain 48. Classe Afrique au panon viendra naître. Voici la révélation. La connaissance de la clé scellée donnera ses notes. Cet essai de la connaissance fera savoir ce qui sera affreux en Afrique. Le fric sera une époque à risque. Le cryptage sera la volonté de voir la menace des eaux haussées. En ayant les justes et coutumes, sera le pouvoir d'avoir la mesure de longueur des années de haine. Par ma foi, de nos noms sera la naissance des visions sur l'existence. Viendra l'indication des époques. Les années naîtront. L'âge sera obtenu pour les êtres de la terre en reclassant les notes du premier savoir. En Afrique, vous verrez les eaux. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. La terre sera l'époque de l'ère des mots. Les récits issus des usages d'expression feront ses notes sciemment. Maintenant seront les années de narration à partir de cet art des mots ardues qui dira le jour de Dieu. Sous les yeux des gens, j'énonce. La haine ira sur nos noms qui donne naissance à cette connaissance. Vous allez avoir par ma foi des années de haine haute. En ayant les justes et coutumes, ce pouvoir mis en avant, ce sera la volonté de voir la menace qui arrive. L'effet de ce cryptage fera faire du frit. En ayant ce premier savoir, en étant le premier être à écrire cet essai de la connaissance, la clé scellée produira cette lettre tressée, dont les récits feront ses notes. Maintenant, les années seront narrées par cet art et le dire. Nostradamus nous explique dans cette ligne que le fric aura une époque à risque. Si l'argent représente un risque, nous devons nous attendre à ce que l'horizon économique s'assombrisse. Nostradamus nous avertit d'un effondrement des cours et surtout, il nous fait un peu comprendre qu'il faut investir rapidement dans les terres, dans des maisons ou dans de l'or. Demain, l'argent n'aura plus la même valeur. Dans cette phrase, Nostradamus nous fait comprendre. Par l'effet de ce cryptage, nous recevrons de l'argent. J'espère que Nostradamus dit vrai. Généralement, il ne fait pas erreur. Car, je reconnais, nous en avons bien besoin pour la construction des abris et la constitution des stocks de nourriture. Et de toutes sortes d'outils. Voici la quatrième ligne du quatrain 48. Par mer, terre seront horribles effectes. Voici la révélation. Le pouvoir par les armes désarmées en mer provoquera le heure sur la terre. L'air, l'époque et l'heure se resserrent. Vous connaîtrez l'heure. Il faudra avoir honte de ces heures horribles et des blessés. Ces usages d'expression feront ces notes. Le faire ici même. Ce sera la connaissance de tes thèses. Les pouvoirs par les armes, les armées par la mer feront heurter la terre. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Tes thèses feront ces notes. Il faut faire les faits et indiquer l'époque. Ici même est la connaissance de la clé scellée laissée dans ces usages d'expression qui seront bien. L'angoisse sera l'époque des eaux dans les jardins, les bergers, les villes et les villages. Maintenant sera l'heure de la grande honte que vous aurez nettement sur la terre. L'époque sera serrée, limitée. L'heure de l'air sera en accusation en été. La terre marquera son terme, l'achèvement des heures. Il faut remettre de la mer, mes heures inscrites dans l'air des mots. Ce sera le pouvoir, pâte. Tes thèses, fais-les. Nostradamus écrit, les armes désarmées en mer provoquera le heurtre sur la terre. Et dans la ligne dessous, les armées par la mer feront heurter la terre. La seule arme qui a la possibilité de créer un tsunami, c'est-à-dire de permettre à la mer de heurter la terre, c'est le Poseidon. Cette torpille nucléaire d'origine russe qui est capable de générer un tsunami radioactif de 100 à 500 mètres de hauteur. Il faut savoir que cette torpille est à propulsion nucléaire. Elle mesure 24 mètres de longueur et 2,50 mètres de diamètre. Elle est entièrement furtive. Elle peut descendre à une profondeur de 1000 mètres. Et c'est un drone sous-marin. Elle atteint une vitesse de 185 km heure. Elle peut contenir une charge nucléaire qui va entre 30 et 100 mégatonnes. L'explosion sera supérieure à la Tsar Bomba que les Russes ont fait exploser dans les années 60. Le Poseidon peut provoquer des catastrophes environnementales gigantesques et irradier les régions entières pour de nombreuses décennies. Son rayon d'accent est de 10 000 kilomètres. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci, à bientôt.